Musique Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, l'heure de l'incendie. Je l'aide donc à ma fille Madeleine Péricourt, la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est un cadeau que m'a offert Clovis Cornillac en me donnant sa confiance pour interpréter Madeleine Péricourt. Je dois dire que c'est tout à fait exceptionnel de jouer un personnage de roman parce que quand on lit un livre, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être lu le livre de Pierre Lemaitre, on se fait nos images et le livre nous appartient entièrement, les personnages nous appartiennent à nous seulement. Alors quand on est acteur ou actrice et qu'un metteur en scène vous propose un personnage comme ça qui est dans un livre que vous avez lu, il y a l'enjeu d'animer ce personnage, de le rendre vivant. Il n'appartenait qu'à moi pendant tout le temps du tournage. Donc c'était une expérience assez géniale. Et le vertige est venu après, la prise de conscience de la responsabilité que ça peut être par rapport au lecteur, par rapport aussi à tous ceux qui aiment Pierre Lemaitre et ce qu'il écrit. D'ailleurs, je dois dire que c'est aussi lui qui a écrit le scénario et les dialogues du film. Mais il a laissé Clovis, qui va venir tout à l'heure en parler, tout à fait libre de faire le film qu'il voulait faire. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas ? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon homme. Mon journal vous soutient depuis trois ans. Dans trois mois, ils vous mangent de la main. Vous faites pas confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas ? Vous parlez de la collaboration avec Pierre Lemaitre parce qu'il est quand même présent au scénario, au dialogue, à l'adaptation. Pierre Lemaitre, moi c'est un auteur, il fait partie des auteurs et des autrices que je suis, on doit tous avoir, enfin je pense qu'on est nombreux et comme ça, on en suit des gens à travers le temps, comme ça, des auteurs que tu choisis. Il était auteur de Polar avant de faire Au revoir là-haut. Et voilà, dès qu'il sortait un bouquin, j'ai acheté le bouquin du gars, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Donc c'est pas arrivé, voilà. Depuis ses premiers livres, je suivais son travail. Quand il y a eu Au revoir là-haut, qu'il y a eu le brigoncourt, j'étais très heureux pour cet homme-là parce que souvent la littérature policière, elle est assez méprisée, c'est un peu mis de côté, c'est comme, et tu dis, non, c'est pas vraiment, c'est pas juste. À certains endroits, il y a des, voilà, tu fais, ah non, j'ai... Donc j'étais très heureux. Je me suis dit, ah ben voilà, a pris concours, le gars, et puis il a eu, et son écriture s'est libérée aussi, c'est-à-dire qu'il a allé plus loin, il a poussé les curseurs, voilà, je trouvais dément. Et donc j'ai continué à acheter ce bouquin, notamment Couleur de l'incendie, Mère Hoard de nos peines, enfin voilà, ce qu'il écrit. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire un jour à un festival où on était, comme quoi, c'est pas mal les festivals, on était jury tous les deux dans un festival et on s'est rencontrés. Et on s'est vraiment rencontrés. Pour le coup, voilà, il y a eu une accroche, on s'aime bien. Et le festival passe, et puis, peut-être un an et demi après, un jour, et puis il savait ce que je pensais de son travail, il avait l'air d'apprécier le mien, donc c'était chouette. Et puis un an et demi après, il vient me voir avec Camille Tromère, avec qui ils ont une société, et avec Comon, et je viens me... Est-ce que ça t'intéresserait de réaliser Couleur de l'incendie ? Bon. Non, mais quand t'aimes un auteur, quand t'aimes ce qui fait, qu'en plus ça correspond, je dis, c'est une plaisanterie, évidemment, je l'institue, mais tu me l'as dit, tu peux plus me l'enlever. C'est-à-dire qu'il fallait réfléchir avant. Là, à Gaumont, je dis la même chose, vous venez me proposer le truc, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, à partir de cet instant, si on l'enlève, j'assassine. Donc j'étais, voilà, habité par cette envie et par cette typologie aussi de cinéma, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, en fait, il vient, il fait, il m'a dit, je vais faire le scénario. Si tu es capable d'écrire un scénario, je veux un scénario. La question, elle ne s'oppose même pas. Et le scénario de Pierre, l'AV1, il était, franchement, pour adapter son propre livre, il y a plein d'auteurs et d'autrices très talentueuses, très talentueuses, qui ne sont pas capables d'écrire un scénario. C'est une discipline particulière. Il s'avère qu'il sait écrire un scénario. Donc, déjà, le scénario était très bien. Mais il a eu cette élégance et cette camaraderie où il m'a dit, écoute, Clouvis, moi, mon livre, il est fait. J'aime beaucoup mon livre. Mon métier, c'est auteur de roman. Le scénario, c'est ton film. Demande-moi ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, on a eu des échanges, évidemment. Et je lui demandais des choses. Et systématiquement, trois jours après, je les avais. Donc, ça a été un bonheur. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec cet homme-là de manière... Voilà, je ne peux pas dire... J'ai eu un vrai camarade, un vrai scénariste qui, en plus d'être... qui a une stature d'auteur et qui, à cet endroit-là, devenait scénariste du film. Et il disait, c'est ton film. Et je crois que je n'aurais pas pu faire le film si ça avait... Enfin, je crois que je ne pourrais pas faire un film si ce n'était pas mon film. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on se serait arrêté très tôt, avec toute l'affection qu'on pouvait avoir l'un pour l'autre, si ça n'avait pas été de cet ordre-là. Mais je trouve qu'il y a vraiment une élégance. Et quand les gens ont du talent et, en plus, sont élégants, qu'est-ce que c'est agréable, quoi. Donc, félicitations à Pierre, parce que c'est un... Ouais, je vous le dis, le gars, il vaut... Applaudissements Applaudissements Applaudissements